J'aimerais ça qu'on prenne un moment pour constater que j'ai pu pantoute la même tête. What is that? J'en ai pas que je l'ai fait for real. J'avais fait couper les cheveux v'là comme un mois parce que je m'étais dit que c'était l'effet et que ça me tentait d'essayer quelque chose de nouveau et tout. J'avais toujours essayé d'être plus foncée mais jamais aussi dark que ça. Là c'est vraiment cool. Genre je peux les porter par en avant aussi. Comme ça. Oh my god. J'en ai pas. Je l'ai vraiment fait. Anyway, c'est vraiment confortable. Pis je me sens full moi-même. Je me sens full confident. Fait que voilà. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. En vrai, je veux pas le savoir parce que si vous n'aimez pas ça... I don't care. Got her like it. What's up tout le monde? Rebienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça me tentait de faire une vidéo bien funnée. Fait que je vois passer ce genre de vidéo-là sur YouTube de temps en temps. C'est des gens qui unboxent des boîtes de nourriture étrangère. Que ce soit de la nourriture salée, des desserts, whatever. Du Japon, de la Corée. Ces genres de places-là. Pis j'étais comme... Moi j'aime vraiment la bouffe. Pis je suis vraiment sucrée. Fait que pourquoi ne pas le faire? En plus dans la vie, j'aime vraiment tout. Fait que s'il y a quelque chose de dégueulasse dans la vidéo, c'est parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc, j'ai commandé en ligne toutes sortes de saveurs de KitKat. What the hell? Ok, dans la vie, j'aime fucking les KitKat. Fait que j'étais comme... Ben là, c'est sûr qu'il faut que j'essaie. Pis je te dirais que le trois quarts des saveurs, je les avais jamais vues. Je savais même pas que ça existait en KitKat. Fait que je suis vraiment excitée d'essayer ça aujourd'hui avec vous autres. Fait qu'on va du deuil. Donc, j'ai reçu le paquet il y a pas longtemps. Je l'ai pas encore ouvert. Ben je veux dire, je l'ai ouvert de l'enveloppe originale. Mais juste pour voir ça semblait à quoi. Au début, je pensais que j'avais commandé des grosses KitKat finalement. C'est toutes des KitKat miniatures. Mais en même temps, c'est vraiment mieux. Parce que c'est sûr et certain que je les aurais pas toutes bouffées. Là, c'est une autre histoire. On va peut-être toutes les bouffer. Fait que... On commence. Ah oui, c'est vrai que j'avais le petit papier avec. Parce que vu que c'était écrit en japonais des fois, tu comprends un peu à quoi. Et la KitKat, alright. Je suis donc pas excitée. C'est sûr qu'on va t'avoir un Nusty Sugar Rush après ça. Ok. Celle-là, je suis vraiment, vraiment... Je peux-tu le dire plus québécois que ça? Mais c'est une KitKat au matcha. Moi personnellement, je suis une grande fan de matcha. Parce que dans la vie, je suis pas agréable de boire le café. Je suis bien trop scénère. Ça me fait shaker. J'ai mes moites. Le cheveux de pop en tout. Fait que du matcha, ça me donne de l'énergie. Puis c'est full bon au goût. Genre tout ce qui est matcha, dessert, whatever. Je tripe. Oh my god. Elle est vraiment verte. Ok, j'étais moins excitée. What? Puis je vais juste couper un morceau. Fait que ça ressemble à ça. Elle est vraiment verte comme du vrai matcha. Oh. My. God. Pardon. Genre j'ai littéralement envie de remplir une piscine de KitKat au matcha. Puis de plonger dedans. C'est fucking bon. Je pense que ça va être du rapide. Je te dirais un 10 sur 10. Parce que j'aime vraiment le matcha. On a commencé. On fire. Ladies and gentlemen. Deuxième KitKat au tiramisu aux fraises. Fait que ça ressemble à ça la petite barre. Ça ressemble quasiment à la barre originale. Mais je suis pas sûre que ça goûte comme la barre originale. Ah. Elle est comme blanche. Avec des petits picots roses. Donc ça ressemble à ça. Je pense. Je sais pas si c'est ma caméra focus. En tout cas je dois le savoir au montage. Oh tabac! Ça sent vraiment le shortcake aux fraises. Ah! Ça sent tellement bon! Yum! Hum! OK. Pourquoi ça goûte le café mettons? OK. Ça goûte le café mais la fraises en même temps. Hum! J'aime ça! Ah! Pourquoi on a pas ces sortes là au Québec? Je suis tombée jalouse. C'est même vrai qu'il va falloir que je me fasse une des paquets de m Anna à chaque mois. Hum! J'aime pas le saut. Celle-là, je te donnerais un 8 sur 10 parce que c'est vraiment, c'est super bon, mais si tu m'avais pas dit que c'était shortcake aux fraises, j'aurais comme pas su, parce que ça goûte aussi le café, mais c'est ultra bon, il n'y a rien de dégueulasse là-dedans ma règle. Fait qu'on en a une au pouding au caramel. What the actual fuck, mettons. Normalement, du pouding au caramel, il me semble que c'est bon, fait. M'a pas seté la barre trop haute quand même parce que, y'en a, ça me demande pas d'être déçue. La question c'est pourquoi c'est blanc? Il me semble que dans ma tête, du caramel c'est orange, mais peut-être qu'au Japon, ça n'est pas orange. Oh! Oh my god. Ça sent tellement bon. Pardon. Ok. Ok, j'y ferais l'amour juste à l'odeur. C'est très bon, mais ça sent pas mal plus fort que ce que ça goûte. Genre, j'aurais mangé l'odeur. C'est fucking bon, mais j'ai l'impression de manger une cuillère de sucre, celle-là est vraiment fucking sucrée. Mais, pour le goût, très bon. Je trouve que ça sent tellement bon que là, t'as envie de citer à bord là, pis là finalement t'es comme, man, where the fuck is the flavor? On va lui donner un 7.5, parce que ça reste une KitKat, ça reste du sucre et c'est bon. Ça ne peut pas être dégueulasse, ben j'espère. Ok, celle-là, je suis vraiment curieuse. Mais c'est une KitKat à l'orange. Ok. Mon envie, vous le savez toutes, j'ai vraiment des goûts de grand-père, ok? J'aime le chocolat à menthe, ce genre de truc-là. Puis, j'aime vraiment les chocolats. Dites-moi si vous aimez ça aussi. Mais tu sais, dans le temps de Noël, ben en fait, je sais pas, il y en a peut-être à l'année longue maintenant, mais des fois, il y a des oranges en chocolat, t'as la crête à la table pis à l'eau. Vous savez-vous de quoi je parle? Ça, là, dans la vie, là, je manque la crête douce d'une shot. C'est tellement bon! Fait que, je suis bonne excitée de goûter à ce chocolat-là à l'orange. Oh, ok, elle est vraiment orange-chaud. Aussi, il fait tellement chaud que, genre, c'est tout fondu. Qui est vraiment orange-chaud. Full naturel comme couleur. Ok, ça sent littéralement... T'sais, là, les révèles à l'orange. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Non, c'est des crèmes-sickles. Des crèmes-sickles. Des crèmes-sickles. Eh, on est-il... Des crèmes-sickles! Ok. Ça goûte des crèmes-sickles. C'est pareil. Hum! Ok, c'est très bon! Wow! J'aime vraiment mieux les grosses oranges, par contre. C'est bon, mais ça goûte ultra chimique, genre. Tu le sais que, mettons, si on peut aller cueillir l'orange de l'antin, pis on peut essayer de créer une Kit Kat. 6 sur 10. Si t'aimes l'orange, c'est sûr et certain que tu vas aimer celle-là. Ensuite, on a... Ok. Une Kit Kat au saké. Je crois que c'est celle-là que je suis le plus excitée. Parce que, honnêtement, j'aime quand même assez le saké. Interesting. Ah! Il est rose! Je vais attendre pas à ça pantoute. Il est vraiment rose. Je sais pas si vous voyez blanc, mais il est super rose. Arc! Arc, ça sent la charrue. Arc, ça sent tellement pas bon! J'espère que ça goûte pas comme ça sent. Arc, ça goûte la charrue! Arc, je vais pas croire que je vais avaler ça. Ça goûte genre le médicament. Ok, celle-là, j'y donne moins 4 sur 10. C'est pas des jokes. Pis vous savez très bien que je suis pas difficile, mais ça goûte vraiment pas bon. Pis créez-moi sincère que ça goûte pas le saké. Suivante! Une Kit Kat aux fraises. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve que tout ce qui est en fraises, ça tombe vraiment sur le coeur. Genre des fraises naturelles, mien! Donne-moi-en chaque jour de ma vie, yes! Mais tout ce qu'il y a à savoir de fraîche, je suis comme... On aurait pu choisir une autre avant. Elle est comme rose avec des petits pickles. Fait que ça fait du rose sur un temps. Ça ressemble à ça, elle est un petit peu décalissée, mais c'est pas grave. Ok, Miam! J'ai senti le goût de cul que j'avais derrière. Miam! Wow! Ok. Fucking bon! Hum! Ok, je pense que c'est une de mes préfets à date. Pis je suis pas tant fan de trucs aux fraises parce que je trouve ça ultra sucré. Elle est encore meilleure que celle au shortcake aux fraises. Ça, j'aime ça parce que celle-là, j'avais tellement des attentes super basses. Pis elle vient de topper au score. Ok, celle-là, je donnerais un bon 9.5. Super bonne! Celle-là. Celle-là, c'est vraiment une mini barre. Elle ressemble à ça. Celle-là était aux canneberges et amandes de luxe. Amandes de luxe. Genre, c'est quoi elle est arrivée en limousine, je vois. Pis on s'entend avec des canneberges et des amandes ensemble, c'est super bon. On sortait sur un bris là. Oh my god! So good! Hop! Enfin! Une couleur de chocolat! Ah wow! Trop belle! Je sais pas si vous voyez. Il y a des petites amandes et des petits morceaux de canneberges dessus. Miam! Ok. Premièrement, elle goûte du chocolat noir. Je sais pas si c'est du chocolat noir. Je suis payable de l'or japonais. Super bon! Ouais! Je donnerais un 9.5 encore. Vraiment, vraiment très bon. Et finalement, nous avons au matcha épais. Matcha épais. Mes attentes sont très hautes. Mais dans la vie, en général, j'achète pas du matcha épais, là. J'achète du matcha à consistance normale. Mais il est plus foncé. Justement les mains coulombes, c'est dégueulasse genre. Wow! C'est tellement beau du matcha! Mais elle ressemble à ça. Elle est plus verte foncée que la première. Elle sent pas du tout le matcha par contre. Ce qui m'étonne, je pensais qu'elle aurait senti plus. Hum! Ok, miam! Hum! Ok! Je dirais que la première barre au matcha, elle goûtait plus comme un matcha latte. Fait que plus léger, plus sucré. Mais celle-là goûte vraiment comme un thé au matcha. Fait que le petit goût de gazon, on le retrouve. Mais c'est super bon. Moi, je suis fan de gazon. Je donnerais... Hum... Un 10. Un 10 sur 10 aussi. Ultra bon! Très, 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 très bon. Alright, you guys! Fait que c'était ça. C'est ça la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que je vous ai ouvert l'appétit. Que vous avez envie d'aller vous chercher une KitKat à l'instant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de nourriture. Fait que... Ben on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. De nouvelles vidéos. Prenez soin que vous autres la gagnent. Ciao! Je vais vous enverter. Je vais vous enverter. Merci. Please.